Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de youandev.co. Je suis ravi de vous avoir à nouveau aujourd'hui puisqu'on va aborder un sujet extrêmement intéressant qui est le déploiement d'une application avec la plateforme Heroku. Vous êtes nombreux à souvent me poser la question comment est-ce que l'on va déployer les applications qu'on développe. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va faire cela avec Heroku. Vous allez voir, ça va être un vrai régal. Mais avant de débuter, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Allez, maintenant, j'attends. C'est bon ? Super. Et n'oubliez pas non plus d'activer les petites clochettes de notifications pour être tenu au courant. Bon allez, trêve de bavardage, commençons tout de suite à rentrer dans le sujet. Donc aujourd'hui, on va vouloir déployer une petite application dans Heroku. Et j'aime bien, quand on aborde un sujet, le traité de A à Z. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déployer une application qu'on va développer ensemble, une toute petite application qui permet de partager des vidéos YouTube. Donc imaginez le principe, le pitch de l'application. Il est super simple. Le projet, c'est qu'on veut une liste de vidéos. Pour chacune de ces vidéos, on va stocker une URL. On va stocker le nom de la vidéo. Alors quelque chose qu'on va venir saisir dans un formulaire. Et pour chacune de ces vidéos, dans la liste des vidéos, on voudra afficher la miniature de la vidéo. Il y aura évidemment un petit formulaire d'ajout pour que ceux qui viennent visiter votre petite application puissent ajouter une nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas de système de validation. Tout sera accepté. C'est vraiment pour la démonstration. Il n'y aura pas de système de pagination. On va rester très simple. Et puis il y aura une dernière petite page quand on va cliquer sur la liste des vidéos, qu'on va en ouvrir une en particulier. On tombera sur une page avec un player YouTube qui nous permettra de lire la vidéo. Donc ça, c'est la petite application qu'on va vouloir développer et déployer dans Heroku. L'intérêt de cette petite application, c'est qu'elle utilise une base de données pour stocker les URL et les noms des applications. Et donc tout l'intérêt, c'est de voir comment est-ce qu'avec Heroku, on peut aussi utiliser une base de données. Concrètement, comment on va dérouler ce petit support ? On va évidemment initialiser le projet. Ça, ça reste classique. On va installer un nouveau projet Symfony et on va mettre en place une base de données PostgreSQL avec Docker. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser PostgreSQL et pas MySQL ou un autre format de base de données ? Et bien simplement parce qu'avec Heroku, de façon native, on va dire, et de façon standard, c'est ce moteur de base de données qui est utilisé. Donc on va, pour ce projet-là, utiliser PostgreSQL, mais vous allez voir, c'est complètement transparent. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser MySQL ou MariaDB, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'il y a Doctrine qui fait le travail pour vous. Au niveau du développement de l'application, on va d'abord créer les entités, on va créer le formulaire qui va venir alimenter notre liste de vidéos. On va créer un contrôleur et un certain nombre de routes et les vues twigs associées. On va mettre en place un petit bootstrap histoire d'avoir un peu de style. Alors on l'installera avec les CDN. Et puis, une fois qu'on aura notre application qui fonctionne en local, on pourra la déployer via la ligne de commande Heroku et on pourra la déployer directement sur Heroku. Elle sera immédiatement accessible et vous pourrez communiquer l'URL à vos contacts. Ça marchera immédiatement. Allez, on va débuter tout de suite. Je passe en plein écran. On va fermer la présentation et on va s'ouvrir un petit terminal pour débuter notre petit projet. Donc, comme on l'a dit, première chose, on va vouloir se créer un petit projet Symfony. Donc, on va faire Symfony New. On va l'appeler YouTube et Heroku et... pour avoir la version complète de Symfony. Donc là, ça va télécharger tout ce qui est nécessaire à l'installation de votre projet Symfony. Donc là, ça peut évidemment prendre plus ou moins de temps et une fois que c'est terminé, vous pouvez rentrer, hop, dans le projet en question. Parfait. Et on va tout de suite mettre en place la base de données PostgreSQL avec Docker. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code. Je vais zoomer, hop, voilà, pas trop. Et à la racine du projet, on va se créer un petit fichier qui va s'appeler Docker Compose.yml. Et dans ce fichier Docker Compose, on va venir simplement ajouter un conteneur qui va faire fonctionner une image PostgreSQL que l'on va nommer Database. On va enregistrer le fichier et ce qui va être très intéressant, c'est que le serveur interne de Symfony va prendre en charge cette base de données et va charger à notre place les variables d'environnement. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin de toucher au fichier .env puisque le serveur Symfony va automatiquement comprendre qu'il y a PostgreSQL qui fonctionne puisque le fichier Docker Compose est à la racine du répertoire et il va donc automatiquement se charger de mettre à jour, en tout cas d'injecter les variables d'environnement à notre place. Donc on va démarrer nos conteneurs, enfin notre conteneur. Donc on va faire Docker Compose up-d Donc là, il me dit que c'est démarré. Alors c'est déjà démarré ? Ça, ça m'étonnerait. On va faire un stop et on va faire un... Alors c'est peut-être parce que comme j'ai préparé, il s'appelle de cette façon-là. On va faire un down, c'est juste comme ça on repart complètement à zéro. Donc on fait un Docker Compose up-d pour démarrer notre conteneur. La première fois, il va vous le créer et il va vous le lancer. Et tout de suite, dans la foulée, on va lancer le serveur Symfony en faisant Symfony serve-d. et là, ça va nous lancer le petit serveur interne de Symfony et il nous donne l'adresse sur laquelle notre projet est actuellement exécuté. Et on est bien sur 127.0.0.1 donc localhost sur le port 8001 dans mon cas. Et si on regarde, hop, je zoome un petit peu dans la debug bar de Symfony en bas, on voit bien qu'il y a des environnements, des variables d'environnement qui proviennent de Docker et il a bien détecté qu'il y avait un Docker Compose qui était up. Et si on va ici un peu plus loin dans le profiler, si on regarde serveur paraméter, si on cherche database, vous allez voir qui nous a bien effectivement chargé une base de données PostgreSQL sur 127.0.1 et si vous regardez database URL, c'est ce qu'on set généralement dans le fichier .1, il nous a bien mis cette variable d'environnement à notre place. On n'a pas besoin de le faire. Parfait. Et bien maintenant, créons la base de données. en tant que tel. Donc on va faire un Symfony Console et ensuite un Doctrine Doctrine Database Database Create. Alors il me dit quoi ? Qu'elle existe déjà ? Alors je pense que c'est parce que j'ai fait des essais précédemment. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer mes essais et on va faire un Create. Donc vous vous trouverez à être dans ce cas et ça vous dit bien que ça va créer une base qui s'appelle Main. Parfait. Et bien deuxième étape. Maintenant, on va se créer la petite entité qui va stocker les URL et les noms des vidéos. Rappelez-vous, c'est ce que l'on souhaite stocker. Donc on va faire un Symfony Console. Symfony Console MakeEntity et on va l'appeler YouTube. Comme ça au moins, c'est très clair. Il nous demande quel champ on veut. Le premier champ, ça va être URL. On stockera l'URL de la vidéo. Ça va être du string 255. Ça ne peut pas être nul. Deuxième champ. Le deuxième champ, rappelez-vous, on veut stocker le nom. Donc on va mettre Name, c'est toujours string, c'est toujours 255 et ça ne peut pas être nul. Et on valide. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter ? Non. On peut terminer ici. Et comme à chaque fois qu'on crée une entité ou qu'on fait quelque chose, il faut que l'on fabrique une migration. Donc on va faire Symfony Console MakeMigration. Décidément, si je ne mets pas un espace ici, on ne va pas y arriver. Parfait. Et maintenant, la migration est créée, il faut l'appliquer. Donc on va faire Symfony Console Doctrine Migrate Migration Pardon, Migrate. Qu'on peut résumer en faisant Doctrine Migration Migrate D 2. M 2. M Est-ce qu'on veut, il nous demande si vraiment on veut exécuter la migration puisque ça va agir sur la base de données. On va répondre à Yes. Et maintenant, la table a été mis à jour. Deuxième chose que l'on va vouloir faire, c'est créer le fameux formulaire pour que les gens puissent soumettre des nouvelles vidéos. Donc on va faire Symfony Console Symfony Console Make Form et on va l'appeler YouTube Type. Ce sera le nom de notre formulaire, de notre modèle de formulaire. Il nous demande sur quelle entité on se base. On se base sur l'entité qu'on a créée juste avant qui s'appelle YouTube et on valide. Parfait. Et on va aller tout de suite personnaliser ce formulaire. Donc on va dans notre éditeur de code et on va aller ouvrir le fichier qui décrit le formulaire dans src Form et YouTube Type. Parfait. Et là, on voit bien qu'il nous a bien ajouté les deux champs que l'on souhaite utiliser. Donc ici, on va être un petit peu plus précis. On va lui dire que c'est du URL c'est comment ? URL Type. Voilà. Qui provient bien de Symfony Component Form etc. Donc on rajoute deux points de point classe. Le name, on va lui expliquer que c'est un champ de type Text Type. Parfait. Qui provient bien de Symfony Component Form et on met deux points de point classe. et pendant qu'on est ici, on va tout de suite aussi se rajouter un petit bouton de soumission qu'on va appeler Submit et qui est de type Submit Type et on rajoute deux points de point classe. Parfait. Maintenant, il faut qu'on se crée un petit contrôleur qui va nous permettre de gérer nos deux pages. La liste des vidéos et la page d'une vidéo en particulier. On mettra le formulaire de soumission sur la page de la liste. Comme ça, on n'aura que deux pages à gérer. Donc on retourne dans notre petite ligne de commande et on va se créer un contrôleur Symfony Console MakeController et on va l'appeler YouTube Contrôleur et il nous a créé automatiquement tous les fichiers qui vont bien. Donc on va aller ouvrir tout de suite ce contrôleur. Le but du jeu, ça va être de faire afficher dans ce contrôleur notre formulaire. Donc on va faire deux petites modifications. Déjà, on va dire que le chemin de cette route qui est créée par défaut qui s'appelle Index, ça sera sur slash racine. Sur slash, il n'y aura pas slash YouTube. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, si je rafraîchis, et bien maintenant, c'est bien mon contrôleur qui prend le relais. C'est simplement ça que ça signifie. Et on va renommer le nom, on va dire que c'est app underscore homme. Comme ça, vous verrez plus tard qu'on aura besoin de rappeler cette URL. Bon, on sait que ça sera app underscore homme. Impeccable. Maintenant, on veut récupérer notre formulaire. Pour ça, on va avoir besoin de gérer la requête, c'est-à-dire pour pouvoir attraper, entre guillemets, les données qui seront soumises dans le formulaire. Donc on importe request que l'on met dans une variable qui s'appelle request. On va avoir besoin de l'entity manager interface pour faire persister les données du formulaire dans la base de données. On va le stocker sur EM. ça, on est pas mal. Et maintenant, il nous faut créer notre première entrée dans notre entité YouTube. Donc on va l'appeler dollarYouTube et on la crée new YouTube. Voilà. Donc là, on crée un objet YouTube vide. Le but du jeu, ensuite, c'est de créer un formulaire. On va l'appeler form et on va le chercher avec dollarZis create form donc ça hop comme ça et là, on lui précise quel formulaire on veut. On veut le YouTube type parfait deux points deux points classe et on lui dit quel objet on veut insérer entre guillemets dans ce formulaire. Eh bien, on l'a créé juste au-dessus. C'est un objet qui est vide et qui s'appelle YouTube. Parfait. Donc ça, c'est le truc très classique dans Symfony pour gérer un formulaire. Ensuite, on va aller remplir entre guillemets enfin en tout cas récupérer ce qui provient du formulaire avec handleRequest et là, on lui passe quoi ? Eh bien, on lui passe le request. Impeccable. Et ensuite, il nous reste quoi ? Eh bien, il nous reste à tester que le formulaire est bien soumis et qu'il est bien valide. Alors, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais copier-coller le bout de code. Juste là, hop, problème de copier-coller. Donc là, simplement, on fait une petite condition qui vérifie ici est-ce que le formulaire est soumis, est-ce qu'il est valide. Si c'est le cas, on charge, on remplit, on va dire, la variable YouTube avec ce qui provient du formulaire et on le fait persister en base de données. Et quand c'est fini, regardez ce qu'on fait, on fait une redirection vers une route qui est app-home, l'app-route en question. Et enfin, ce qu'il faut que l'on vérifie, c'est ici, il faut qu'on passe à notre vue un objet, enfin, qu'on passe notre formulaire. donc on va faire form. Et pour lui passer le formulaire, ici, hop, on vide le truc qui est de base et on va lui passer de la reforme. Sauf qu'il ne faut pas oublier de faire create view. Sinon, ça ne marchera pas. Et là, on est tout bon. On est prêt, entre guillemets, à afficher le formulaire dans notre vue. Maintenant, il faut modifier le template de notre vue dans template YouTube index.html.twig. on va virer tout l'exemple. On n'en aura pas besoin. Et ici, on va venir insérer notre appel, on va dire, entre guillemets, au formulaire. Donc, on ouvre les balises pour Twig et on va lui dire form et entre parenthèses, on lui passe le nom du formulaire qui est form. Et on enregistre. Logiquement, on n'est pas trop mal. On va aller actualiser notre page qui devrait nous afficher un formulaire. Parfait. Donc là, ça, ça fonctionne. On peut même d'ailleurs essayer de soumettre une vidéo. Alors, j'en ai plein dans l'historique, je ne sais pas ce que c'est. On va l'appeler test1 et on va faire submit. Donc là, on ne voit rien, c'est normal puisqu'on retourne sur cette page-là. Mais maintenant, il va falloir que dans cette route-là, vu qu'on a dit que c'était la même page qui affichait toutes nos vidéos, donc il faut qu'on récupère nos vidéos. Donc ici, on va faire YouTube Repository qu'on va appeler ça YouTube Repository. Parfait. Et on va passer à notre vue Twig l'ensemble des vidéos qui existent. On va les appeler YouTube au pluriel parce qu'il y en aura potentiellement plusieurs. Et on va donc sur YouTube Repository et on utilise la fonction findAll. et donc maintenant, on peut utiliser cette fonction, cette collection de vidéos YouTube dans notre vue Twig. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. On retourne dans la vue Twig et on va rajouter une petite boucle. Je vais la copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Une petite boucle qui dit que pour chaque vidéo YouTube dans le YouTube au pluriel, tu vas m'afficher l'URL et le nom et fin de la boucle. Donc là, c'est vraiment basique. C'est juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc là, si je réactualise, on voit bien que j'ai soumis une vidéo tout à l'heure. On peut faire un deuxième test, test 2 et si je soumets, on voit bien qu'effectivement ma vidéo s'affiche bien. Parfait. Maintenant, on va installer un petit peu de style. On va essayer de styliser un petit peu ça parce que là, pour le moment, c'est vraiment minimaliste. Pour ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser Bootstrap. Alors, on pourrait utiliser une version beaucoup plus complexe, enfin, une installation beaucoup plus complexe de Bootstrap, mais là, on va utiliser la version CDN qui va nous faire gagner pas mal de temps. Donc, pour ça, simplement, on va récupérer, vous voyez, sur le site getbootstrap.com le CSS qui est ici et le JavaScript qui est ici. Et on va insérer ça dans le fichier qui s'appelle dans Templates et le fichier qui s'appelle base.html.twek. C'est le modèle de toutes les pages, on va dire, entre guillemets. OK ? Donc, ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, toujours, l'idée, c'est de ne pas vous faire perdre de temps forcément sur le code en tant que tel. Je vais vous copier-coller un modèle que j'ai préparé à l'avance. Je vais juste le commenter avec vous. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Dans le méta, ici, il y a le viewport. C'est ce qui permet après de faire facilement le responsive. Ensuite, on importe ici le CSS de Bootstrap. Là, on met un petit peu de style pour mettre un petit menu, une navbar Bootstrap. Ici, on ouvre un conteneur dans lequel on va mettre le body. Et ensuite, à la fin, vous voyez que j'insère le JavaScript de Bootstrap 5. OK ? Parfait. Et maintenant, il faut qu'on modifie légèrement notre template dans notre page index.html.tweak pour utiliser Bootstrap. Mais ce que l'on va faire, parce que là, si on actualise déjà, vous allez voir que ça va légèrement changer un petit peu le look. Il y a déjà une navbar en haut. Ça a déjà mis un petit peu le style de Bootstrap, mais notre formulaire, pour le moment, n'a pas le style Bootstrap. Donc, on va aller juste expliquer à Twig en allant dans Config, Package, Twig. On va simplement lui expliquer qu'il doit utiliser un thème Bootstrap pour styliser les formulaires par défaut. Donc, il suffit de rajouter cette petite instruction et automatiquement, les formulaires, vous allez voir si on rafraîchit, vont tout de suite avoir le style de Bootstrap. Parfait. Maintenant, on veut, sur cette page ici, afficher la liste de nos vidéos avec les miniatures. Alors, pour les miniatures, ce que l'on pourrait faire, c'est comprendre comment YouTube génère l'URL des miniatures. Alors, c'est assez simple, en vérité, puisqu'il suffit d'extraire, à partir d'une vidéo, l'ID qui est ici, et à partir de ça, on est capable de construire l'URL de l'image, de la vignette. Mais, on va gagner un petit peu de temps, on ne va pas réécrire tout ça. J'ai trouvé une petite librairie qui s'appelle le PHP Video URL Parser et qui va faire ce travail pour nous. Et vous allez voir que cette petite librairie va nous permettre de faire un Get Largest Thumbnail ou Small Thumbnail. Donc, on va pouvoir directement récupérer de cette façon notre miniature et puis tout à l'heure, vous verrez qu'on pourra également récupérer le player grâce à cette petite librairie. Donc, ça va nous faire gagner pas mal de temps. On va l'installer tout de suite en faisant le composer require et puis le nom de la bibliothèque en question. Donc, je colle la commande et il m'installe la petite bibliothèque. C'est parfait. Alors maintenant, pour l'utiliser, ce que l'on va faire, nous, on veut l'utiliser dans cette page-là qui s'appelle index.html.twig. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire que quand on reçoit youtube.url, qui est l'URL de la vidéo, on pourrait se créer un filtre twig qui va transformer cette URL en l'URL de l'image. Et pour ça, on va créer une extension twig. Vous allez voir, c'est super pratique et ça peut vous servir régulièrement. Donc, pour ça, on va faire un symphony console make et là, il faut simplement lui dire twig extension. Et de cette façon, alors extension, comme ça, de cette façon, vous allez pouvoir initier une nouvelle extension pour twig. Donc là, il nous demande le nom de notre extension. On va dire youtube extension extension. Voilà, parfait. Et là, il va nous créer un nouveau fichier dans notre répertoire qui va être dans src twig et youtube extension. Parfait. Et c'est ici qu'on va venir utiliser la petite librairie qu'on vient de télécharger. Donc là, ce que je vais faire comme d'habitude, je vais copier-coller le code et on va le commenter ensemble. C'est pour aller un peu plus vite. Parfait. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je fais un use et je charge la fameuse librairie. Ensuite, je fais un construct dans lequel je vais charger la librairie dans la variable this youtube parser parce qu'on va en avoir besoin une deuxième fois tout à l'heure. Ensuite, et c'est de cette façon-là que ça fonctionne, on lui crée un nouveau filtre qui va s'appeler youtube underscore thumbnail et on lui dit que ce filtre-là il fait référence à la fonction qui est plus bas et qui est ici qui s'appelle youtube thumbnail. On lui passe la valeur, ça sera l'url de la vidéo et lui, il fait quoi ? Il charge une variable qui s'appelle vidéo et il la fait passer dans le parseur et lui, dans vidéo, il est capable quand on lui fait get largest thumbnail de nous récupérer directement et de nous retourner directement l'url de la miniature. Donc, ça, c'est parfait et maintenant, on va venir dans notre fameux index.html.twig et on va mettre un petit peu plus de style. Donc là, je vais pareil copier-coller un bout de code, ça ira plus vite. On le commente rapidement ensemble. Donc là, ça n'a pas changé. En étant le base.html.twig, on lui donne un titre, un best youtube vidéo. On lui met un petit h2 toutes les vidéos. Là, on utilise des fonctionnalités de bootstrap. On crée des petites cartes dans lesquelles, alors là, on a une boucle, une vidéo youtube dans la collection youtube. pour chacune des vidéos, on crée une petite carte dans laquelle on fait une image et vous voyez, c'est ici qu'on utilise notre fameux filtre qu'on vient de créer, youtube thumbnail qui utilise lui-même la librairie qu'on a utilisé. Et ensuite, on lui met un petit titre qui s'appelle youtube.name, c'est le nom de la vidéo. Et on met en bas le petit formulaire ajouter une vidéo. Impeccable. Donc on va réactualiser notre page, voir si ça a un petit peu plus de tête. Et là, vous voyez que c'est parfait, c'est déjà beaucoup plus sympa. On a bien nos vidéos, on a bien notre petit formulaire d'ajout ici. Alors en plus, ce que j'ai fait, c'est vraiment fait vite fait, vite fait. Pour le formulaire, je lui ai mis un petit ID add vidéo et ce qui fait que dans le menu ici, on a bien le petit dièse add vidéo qui permet de faire descendre quand il y aura plusieurs vidéos, ça nous permettra de directement faire descendre la page jusqu'à cet endroit. Bon, c'est du détail. Super, maintenant, il faut qu'on affiche la page qui va permettre d'afficher le player YouTube. Donc on retourne dans notre éditeur de code et on va dans le fameux YouTube controller. Parfait. et on va créer une deuxième route. Celle-ci, elle va faire quoi ? Eh bien, elle va afficher une vidéo, enfin, le détail d'une vidéo. Je vais copier et coller le code et on va l'expliquer ensemble. Donc elle récupère, vous voyez la route, ça sera slash et l'ID de la vidéo. Parfait. Le nom de la route, c'est app underscore vidéo. Et en fait, grâce à Symfony, quand on lui dit ici, vous voyez ID et qu'on lui dit tout de suite dans la déclaration de la fonction, la signature qu'on s'attend à trouver quelque chose qui est un objet YouTube, eh bien, automatiquement, il va comprendre que l'ID qu'on lui passe ici, il va le charger ici, l'objet dans YouTube et ensuite, eh bien, on peut très simplement l'utiliser pour s'en servir. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un rendu. On va envoyer ça à notre vue. On va envoyer quoi ? On va envoyer name qui sera le nom de la vidéo et url qui est simplement l'URL de la vidéo YouTube. On n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que l'on veut faire ? On veut se rajouter une petite nouvelle extension ici. Cette nouvelle extension, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, simplement, cette nouvelle extension, elle va envoyer un player. Donc là, on a envoyé la miniature et là, maintenant, ce que l'on veut, c'est envoyer un player YouTube. Donc là, on utilise les possibilités offertes par la petite librairie que l'on a téléchargée tout à l'heure. Je vais faire de la réindentation un petit peu parce que ce n'est pas terrible. Parfait. Donc là, simplement, on lui passe l'URL, il fait pareil que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire get largest thumbnail, là, simplement, on lui dit donne-moi le code embed qui permet de récupérer le player. Et là, il y a quelques paramétrages, c'est la largeur, la hauteur, est-ce que ça se charge, est-ce que c'est autoplay, enfin, quelques petites options offertes par la librairie. Il ne faut pas oublier de déclarer ce nouveau filtre ici. On va l'appeler YouTube Player. Voilà. Et on lui dit qu'il fait appel à la fonction YouTube Player. Sinon, si on ne fait pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Parfait. Maintenant, il faut qu'on crée la fameuse page ici vidéo.html.twig Donc, on va la créer tout de suite. Hop. Dans Hop. Template YouTube, on va faire un nouveau fichier. On va l'appeler vidéo.html.twig Et on va mettre, je vais vous copier-coller le contenu. Vous allez voir, la page, elle est super simple. Elle ne peut pas être plus simple. en étant comme d'habitude le fichier base.html.twig qui contient le style complet de notre application. Un petit titre. Et dans le body, on lui passe en h2 le nom de la vidéo. Et ensuite, on récupère l'URL. Rappelez-vous, cette URL, elle provient de ici. Elle provient de notre objet YouTube, getURL. Et donc, on lui passe cette URL dans un filtre qui s'appelle YouTube Player. Celui qu'on vient de créer. Et comme ce YouTube Player, il va nous retourner un code HTML, puisque c'est le player qui va être en HTML, on va mettre un deuxième filtre. On va chaîner avec un autre filtre qui s'appelle RAW pour expliquer à Twig qu'il ne doit pas faire d'échappement. Parce que par défaut, Twig met en place une protection qui évite qu'il puisse y avoir de l'injection de HTML, le malveillant par exemple. Donc en mettant RAW, vu que c'est un contenu qu'on maîtrise, on lui dit, cette fois-ci, tu ne filtres rien et tu m'affiches le code HTML. En tout cas, tu ne l'échappes pas. Je veux qu'il soit interprété. On n'est pas mal. Il nous reste à faire une dernière petite chose. C'est modifier le index.html.twig pour mettre le lien, mettre un lien vers cette page qui présente les vidéos de façon individuelle. Donc là, je vais simplement mettre à jour le code qui est ici. La seule chose qui est mis à jour, vous voyez, c'est qu'ici, on fait un href. On met le lien vert. Donc on le déclare en faisant passe le nom de la route. Rappelez-vous, app underscore vidéo. On lui passe l'ID puisqu'il s'attend à trouver un ID. Là, ça provient de YouTube.id. Et après, on charge l'image. Comme tout à l'heure, ça, ça n'a pas changé. Donc si on retourne sur notre application et qu'on actualise ici, et si je clique sur l'une des deux vidéos, et bien je tombe sur la page de la vidéo en question avec un player YouTube et je peux lancer la vidéo. Donc, ça fonctionne. Notre application est fonctionnelle. C'est parfait. Donc, il est temps de versionner notre code. Donc, c'est toujours important de versionner le code et puis on va en avoir besoin que le code soit versionné ensuite pour pouvoir pousser notre application dans Heroku. Donc pour ça, moi personnellement, j'utilise GitLab. C'est le dépôt, le gestionnaire de code source que j'aime bien utiliser. Donc, je vais le faire en direct parce que, vous commencez peut-être à le savoir, je ne monte pas mes vidéos. Elles sont tournées en temps réel, entre guillemets. Donc, on va se créer tout de suite un nouveau petit projet. Nouveau projet. Parfait. On va l'appeler comment ? Je vais l'appeler du nom de la vidéo. Comme ça, ça sera toujours plus simple pour s'y retrouver. Le temps que je retrouve mon petit copier-coller. Voilà. Hop. Create Blank Project. Donc, moi, je mets le nom du projet. Je la mets en public. Comme ça, vous pourrez ensuite retrouver le code à l'issue de la vidéo si vous avez besoin de voir ce que l'on a fait ensemble. Et là, je vais créer le projet. Parfait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simplement expliquer déjà qu'on va initier le dépôt Git et associer ce dépôt distant à notre projet. Donc, pour ça, on va dans notre petite ligne de commande, on va faire un Git init pour dire qu'on initialise le dépôt Git. On va faire un Git add point pour ajouter tout ce que l'on a modifié. On va faire un commit. Donc, Git commit M et on lui dit ensuite entre guillemets. On va préciser un petit peu ce qu'on a fait. Donc, on va appeler initial commit. Parfait. Et ensuite, on va ajouter le dépôt distant. Alors, GitLab est sympa. Il nous donne ici la commande qui va bien pour ajouter un remote. Super. Et ensuite, on va faire un push. Hop. Et je valide. Et donc là, ça vient de pousser le code sur GitLab. Et notre code est bien versionné. C'est parfait. Tout est nickel. Il est donc temps maintenant de mettre en production notre application avec Heroku. Et vous allez voir, en fait, on a fait le plus dur. Il n'y a plus grand chose à faire. Et là, dans quelques minutes, vous allez pouvoir mettre en production votre première application, peut-être, si vous ne l'avez jamais fait. Et peut-être la première fois avec Heroku. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Alors, pour faire ce que je vais vous présenter là, ça nécessite que vous ayez installé la ligne de commande Heroku. Donc, si vous tapez Heroku CLI dans Google, vous tombez directement sur la documentation qui vous explique comment installer la ligne de commande dans votre environnement. Si vous êtes sur macOS, si vous êtes sur Windows, et moi, par exemple, je suis sur Ubuntu, voilà la commande que j'ai eu à taper. Donc, vous allez voir, c'est super simple. Et puis, évidemment, il faut que vous ayez également un compte Heroku. C'est gratuit. Vous pouvez vous créer un compte sans problème. ça sera très pratique. Et puis, si vous regardez le pricing, vous voyez qu'il y a un mode free and hobby et c'est 0€ par mois. C'est parfait pour faire des POC, pour faire des MVP, pour des projets personnels. Donc, vous pouvez y aller. Et ce qui est vachement pratique avec la version gratuite, c'est qu'il y a une base. Enfin, vous pouvez utiliser des bases de données PostgreSQL. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, on va retourner dans notre ligne de commande et la mise en production va essentiellement se faire maintenant dans la ligne de commande. Donc là, on va faire Heroku Create. Donc, il faut se trouver dans le répertoire de votre application. C'est très important. Donc, on va faire Heroku Create pour créer un nouveau projet chez Heroku. Donc, en fait, la première fois que vous allez taper cette commande, Heroku Create, ça ne va peut-être pas fonctionner. Il va d'abord falloir que vous fassiez un Heroku Login pour que la ligne de commande entre guillemets se connecte à votre compte Heroku. Donc là, moi, je suis déjà connecté. Donc, je fais un Heroku Create et vous voyez, il m'a déjà créé une URL. Ça sera l'URL de mon application. Je peux déjà cliquer dessus et il va me dire que l'application est en cours de développement. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, il me dit Welcome to your new app. Et maintenant, ça veut dire que j'ai une URL qui sera l'URL de mon application et mon application fonctionnera sur cette URL. Parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que pour spécifier à Heroku la configuration du serveur qui va délivrer, qui va faire fonctionner notre application, il faut lui fournir un petit fichier qui s'appelle un fichier ProcFile. C'est le format de fichier attendu par Heroku. Alors, moi, j'ai l'habitude de travailler avec Apache. Donc, on va taper cette petite commande et je vous l'explique. Là, je fais un echo simplement pour lui dire tu vas m'afficher ce qu'il y a dans les guillemets qui suivent. Et donc, pour déclarer à Heroku qu'on veut utiliser un Apache, et bien simplement dans le fichier ProcFile, il faut lui dire web 2. Heroku-php-apache 2. Et ensuite, on lui explique dans quel répertoire dans quel répertoire en tout cas il doit servir les fichiers. Et nous, comme c'est une application Symfony, c'est toujours dans public qu'on attend les fichiers qui doivent être exposés. Donc, autrement dit, je vais passer par ici pour que ça soit plus clair. La petite commande que je viens de taper, elle a eu pour conséquence tout simplement de créer à la racine du projet un fichier qui s'appelle ProcFile. Et vous voyez, il contient juste ça. Et cette ligne-là, c'est ce qui va expliquer à Heroku quel type de serveur il doit lancer. un serveur Apache 2 avec PHP. Et quel répertoire il doit présenter, il doit servir, c'est le fichier public. C'est le répertoire habituel qu'on doit exposer dans un projet Symfony. Maintenant, il faut qu'on ajoute une base de données PostgreSQL. Pour ça, il y a aussi une petite commande qui va bien. Alors tout ça, je ne l'ai pas inventé, ça provient de la documentation des Heroku. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, il faut vous référer à la documentation. Donc là, pour rajouter une base de données, vous allez voir, c'est vraiment simple. On lui passe Heroku add-on pour lui dire je veux rajouter un add-on, je veux créer un add-on de type Heroku-postgreSQL et je lui dis 2.2. Obi-dev, ça veut dire je veux être dans le plan gratuit qui est Obi-dev. Je vais lancer ça. Et en fait, ce qui va être très très pratique, c'est qu'en fait, il va automatiquement mettre à jour la variable d'environnement database.url et vous n'avez pas besoin d'aller spécifier cela dans le fichier .env en fait, en ayant fait ça automatiquement, Heroku va venir injecter, va venir paramétrer la variable d'environnement database-url. Donc pour vous, vous n'avez pas besoin de toucher au .env. ensuite, il faut expliquer à Heroku que l'on souhaite passer la variable d'environnement app underscore env qui est, si on regarde notre .env ici, qui est sur dev, ça veut dire qu'on est bien dans un environnement de dev. Eh bien, pour qu'on n'ait pas besoin encore une fois de toucher au fichier .env, on peut dire à Heroku que, eh bien, dans l'environnement dans lequel il va exécuter notre projet, la variable app underscore env sera toujours sur prod. Ce qui fait que, eh bien, notre projet sera toujours avec la variable d'environnement paramétrée sur prod. Parfait. Là, il y a une petite, il y a deux petites subtilités. Parce que là, quand on va déployer l'application, vous allez me demander mais comment, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir créer la base de données et jouer les migrations. Et vous avez raison, c'est une excellente question parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça va être un échec. Ça ne va pas fonctionner parce que notre application ne va pas trouver la base de données. En tout cas, il va la trouver mais elle ne sera pas existante. Il n'y aura pas de base, il n'y aura pas de table. Donc, en fait, pour ça, il faut aller dans composer.json. Si on fait un petit contrôle F, il y a une étape qui s'appelle script. Et en fait, ce sont des choses qui sont jouées lorsqu'on fait le composer install. Et donc, par défaut, Heroku va jouer le composer install. Et si on lui passe un script particulier ici, eh bien, à l'issue de composer.install, il joue les scripts. Donc, nous, on va rajouter un petit script supplémentaire qui va simplement indiquer qu'il faut faire les migrations des bases de données. Et ça prend, tout simplement, cette syntaxe-là, un compile, deux points, et puis, on lui passe entre crochets la commande que l'on souhaite passer. Eh bien là, elle est très classique. C'est PHP bin console et on fait un doctrine migration migrate. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. De cette façon, quand le projet va être déployé chez Heroku, eh bien, il va jouer cette ligne de commande. on est sûr d'avoir notre table, notre base de données à jour avec la dernière migration du projet. Donc, ça, c'est parfait. Et enfin, il y a une dernière petite chose très importante à faire. C'est qu'il va falloir expliquer aussi quel paramétrage on souhaite, quel comportement on souhaite que notre serveur ait pour la réécriture des URL. Donc, peut-être que si vous avez l'habitude de déployer des projets Symfony avec Apache, il y a un petit fichier particulier qu'il faut mettre dans votre serveur, un fichier htaccess et qui vient expliquer à Apache de quelle façon il doit réécrire les URL. Alors, vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez utiliser la petite commande qui va bien et qui va faire ce travail pour vous. Vous pouvez faire composer require symfony slash apache tiré pack. Donc, on va installer ceci. Il nous demande si on veut exécuter les recettes, on va dire, yes, et automatiquement, hop, il a mis à jour. Alors, qu'est-ce qu'il a mis à jour ? En fait, simplement, il a rajouté un fichier ici dans public, acheter access et il a simplement, voilà, écrit les règles qui sont nécessaires pour que les réécritures d'URL fonctionnent bien pour le projet Symfony. c'est tout ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a à faire pour préparer le déploiement. Maintenant, il faut qu'on versionne le projet pour que ces modifications soient prises en compte. Donc, on va faire un git add point comme ça, on prend en compte toutes les modifications. On va faire un git commit tiré m et puis on va lui donner un petit nom. On va lui dire qu'on a ajouté la config et recoup. Hop, voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire un git push pour pousser ça vers notre dépôt. Je vais y arriver. Notre dépôt git lab. Là, ça va nous pousser le projet. Parfait, on peut vérifier si c'est tout bon sur le dépôt ici. Si on actualise, logiquement, on voit bien que le dernier commit, c'est add config et recoup. Et maintenant, le moment que tout le monde attend, j'en suis sûr. Eh bien, comment est-ce qu'on va pousser tout ça et comment on va mettre ça en production ? Et vous allez voir que là, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à kiffer la life parce que la commande, c'est celle-ci. On va utiliser git pour pousser notre code. sur Heroku. Parce qu'en fait, regardez, si on fait un git remote ici, il nous a ajouté Heroku. Donc, parmi les dépôts distants, on a un dépôt qui s'appelle Heroku. Et donc, si on pousse du code sur ce dépôt distant Heroku, ça revient à dire qu'on va déployer notre code en production. Donc, on va taper la commande et vous allez voir qu'il va se passer tout un tas de choses. Là, ça fait le git push comme d'habitude et là, vous voyez qu'à distance, il est en train de faire le composer install. Donc là, il est en train d'installer tout ce qu'il faut pour notre application. Vous allez voir qu'après, il va créer la base de données. Il va faire tout ce qu'il y a à faire pour paramétrer notre application. Donc là, ça prend forcément plus ou moins de temps. Là, vous voyez, il a fini d'installer les choses. Là, il vient de créer la base de données. Il est en train de démarrer l'environnement et là, il nous dit quoi ? Il nous dit que ça y est, on est tout bon et que le projet est déployé sur notre URL qu'on avait tout à l'heure. Donc, si je reviens sur cette URL et que j'actualise, logiquement, ça y est, mon application est en production et je peux tout de suite soumettre des vidéos. On va l'appeler test. Parfait. Première vidéo. On va en mettre une deuxième. On va l'appeler test2. Parfait. On va prendre une troisième. On va l'appeler test3. Impeccable. On va prendre une autre vidéo. Hop, celle-ci, on va l'appeler test4. Peut-être la même, peut-être que je l'ai déjà utilisée celle-ci. Et voilà. Et c'est bon, ça fonctionne. On peut cliquer ici. On a bien accès à notre player avec nos vidéos. Si je clique ici sur toutes les vidéos, je retourne sur ma liste de vidéos. Vous avez vu, avec Heroku, c'est vraiment du bonheur pour mettre en production une petite application. Si vous avez besoin de, par exemple, de travailler avec un client et vous souhaitez lui montrer là où vous en êtes, ça peut être aussi très pratique pour rapidement faire une démonstration. C'est vraiment génial. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir à la préparer. Moi, je trouve que Heroku, pour tester des choses, c'est vraiment pratique. Pour de la production aussi, après, il faut prendre des plans payants, évidemment, en fonction de vos besoins. Mais vous voyez, avec la version gratuite, on peut déjà déployer notre application, utiliser une base de données et très rapidement, avec quelques lignes de commande, pousser notre application. Et puis, l'adresse, vous pouvez la communiquer. Il n'y a pas que vous qui pouvez y accéder. N'importe qui à qui vous communiquez l'adresse peut accéder à l'application. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour la version gratuite ici, c'est que lorsque vous accédez à l'URL en question, Heroku démarre une machine et elle va rester allumée une trentaine de minutes, il me semble. Je crois que c'est ça, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, s'il n'y a pas d'activité, la machine va s'éteindre et elle va se rallumer à la prochaine fois que quelqu'un va demander l'URL. Donc forcément, si vous êtes le premier depuis 30 minutes à vous y connecter, la première fois, ça prend un petit peu de temps, le temps que Heroku démarre vos conteneurs. Puis après, une fois que c'est lancé, vous pourrez l'utiliser. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Activez les notifications. Et puis surtout, laissez un commentaire. Vraiment, moi les commentaires, c'est un régal à chaque vidéo d'aller lire vos commentaires, d'aller voir ce qui vous a intéressé, les questions qui restent en suspens, les corrections aussi. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à compléter, à corriger, à apporter votre expérience. C'est toujours hyper intéressant. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, matinée. Peut-être même que vous êtes en pleine insomnie et c'est 4 heures du matin et vous êtes là à m'écouter. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt. Salut !